Les indices boursiers européens terminent en hausse la séance de mercredi, mais les progressions sont moins élevées qu'elles n'ont été. L'effet sur les marchés boursiers de la décision de la Cour constitutionnelle de Karlsruhe s'est effrité au fil des heures, et seul l'indice Futsimib est en hausse de plus de 1% en clôture à Milan. Les analystes sont d'accord pour dire que la décision allemande était déjà intégrée dans les cours. Cette décision était attendue, donc maintenant les événements peuvent suivre leurs cours pour que la situation se calme, notamment la baisse des primes de risque, parce que l'environnement le permet, c'est-à-dire en fait pour faire disparaître l'éventualité d'une rupture de l'euro et par conséquent stabiliser les marchés. La plus forte baisse sur l'indice CAC 40 à Paris, c'est EADS, le groupe européen d'aéronautique et de défense qui serait, selon plusieurs agences de presse, en discussion avancée avec son homologue britannique BAE Systems en vue d'une fusion où les actionnaires d'EADS détiendraient 60% du capital du nouvel ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada